Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée au non-voyant aujourd'hui, activation de Spiquet 2022. Et oui, je reprends donc la suite de Spiquet avec beaucoup de plaisir. Je vous dis franchement que ça fait un moment que j'attendais ça, vraiment, et que je me posais la question si enfin ça allait sortir, parce que je savais qu'on travaillait dessus. Mais comme il y a eu un gros boulot de fête, un bout d'un bout pour tout revoir le Spiquet, je me demandais si vraiment ça allait sortir, assez souvent sous peu ou pas. Bon, je vois avec plaisir que ça a été fait. Merci donc à tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre. Merci à Emmanuel d'avoir sorti ce logiciel à ce prix-là, parce que c'est quand même un bon produit pour le prix qui coûte quand même. Je rappelle, de mémoire, mais je rappelle que la version 2020 coûtait 99 euros, et que la version 2022 coûte 89 euros. Donc avec deux ans d'écart, il est au même prix. Et vous allez voir que quand même, il y a du goût qui a été fait dedans, ça a été revu de partout. C'est une bonne aide complémentaire pour ceux qui ont Windows 10 ou 11 comme nous, les pros. Quand j'ai les pros, ceux qui arrivent vraiment à servir de Windows, on va dire des choses comme ça pour rester à une hauteur normale, classique, sans être prétentieux. Et puis pour les débutants, je trouve que c'est un bon produit pour bien débuter, et je pense que sincèrement, ça devrait leur faire plaisir, et on va essayer de les informer au mieux par rapport à ce spiquet. Voilà, c'est mon intention. Je ne suis pas infailli, je peux faire commettre des erreurs, j'en suis navré, mais ce ne sont que des informations. Voilà, je t'ai encore à essayer que je suis sur mon Ultrabook, actuellement, le temps qu'on me dépanne, et je cherche un voyant dans mon coin, et actuellement, je n'en ai pas à cause du Covid, tout simplement, je suis un peu coincé, pour remettre le son sur mon Windows 10, sur l'autre machine principale. Donc l'Ultrabook débloque complètement. Donc pardonnez-moi pour les imperfections de parcours, je ne peux pas faire mieux, malheureusement. Et comme ces vidéos sur spiquet sont importantes pour bien démarrer, pour ceux qui désirent voir comment tourner spiquet, ce que ça apporte, ce qu'on peut faire avec, et bien, je fais quand même ces vidéos-là, quand même, pour vous. Voilà, donc pardonnez-moi, ne m'en veuillez pas, je fais au mieux de mes possibilités. Et là, croyez-moi qu'en ce moment, ce n'est pas facile à la maison. Bien, ceci dit, je retrouve après le générique, comme d'habitude, avec immense plaisir, en attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, allez, soyez sympas, continuez à vous abonner comme l'ont fait les super amis qui ont débarqué récemment, merci à vous d'être présents, les copains, les copines, c'est un gros merci, un gros merci, parce qu'avec Pascal, on apprécie de voir qu'il y a des amis fidèles qui nous suivent, et même si toutes les vidéos ne vous plaisent pas, je sais que vous écoutez certaines vidéos, certains, c'est des vidéos, d'autres, c'est informatique, d'autres, c'est les loisirs, et merci à vous d'être présents, de vous abonner, de nous suivre, c'est sympa. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui, notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com Soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, activation du logiciel Spiquet, de la société Spiquet, tout simplement, version Spiquet 2. C'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, donc après la démo de démonstration, pour vous présenter le logiciel tel qu'il est arrivé, comme la première version d'ailleurs, avec des choses qui marchent dedans et d'autres pas du tout, et bien aujourd'hui, on va donc le débloquer tout simplement en mettant l'activation en place. Mais avant, je signale deux choses quand même. Première chose importante, pour mettre Spiquet version 2, il faut absolument, et j'insiste bien là-dessus, désinstaller complètement la première version de Spiquet de 2020, sinon vous ne pouvez pas mettre en place la version 2, vous ne pourrez pas du tout l'installer. Alors moi, pour ma part, quand j'ai pris donc l'activation de Spiquet, j'ai reçu le fichier, il y avait un fichier d'explication avec, dans le message, pour me dire comment désactiver ça sans du tout problème. Bon, moi, je n'ai pas pu m'en servir, étant donné que je ne l'avais pas installé sur mon Ultrabook, tout simplement. Sinon, il vous explique bien la manière pour faire, il n'y a pas de souci, du côté de chez Emmanuel Roger. Voilà. Donc c'est la première chose à dire, bien désinstaller le produit avant de mettre la version 2. Ensuite, deuxième chose importante, c'était dit, mais je suis le temps que ça a été dit, tout au moins, vous pouvez pas mettre l'activation de la version 1 de Spiquet 2020 sur le logiciel Spiquet 2022. Ça ne marchera pas, il faut absolument acheter une activation de Spiquet 2022. Je suis très clair là-dessus. Ceux-ci, en plus de ça, pour être franc et vous, puisque j'aime bien vous dire la vérité jusqu'au bout, ils ont reçu l'activation de Spiquet 2022. J'ai quand même tenté, en mettant la démonstration de Spiquet 2022, d'y mettre ma licence à moi de 2021, pardon, 2020, excusez-moi, 2020, dessus pour voir ce que ça a donné. J'ai été jeté directement, je vais mettre la 22, et on va la mettre en place ensemble, aujourd'hui. C'était à préciser. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai donc aussi le nouveau site de Spiquet. Donc maintenant, je suis dans Spiquet, je suis avec Jaws, comme ça, l'autre jour, j'étais avec Nvidia, là, je suis avec Jaws. On va mettre l'activation, ce n'est pas compliqué, en principe. Donc je descends avec la flèche. Voilà, on est dans Spiquet pour montrer. Voilà, bon, on va arrêter là, parmi de ne descendre plus, un coup de flèche à droite. Ça doit être là-dedans. Donc deux flèches à droite, hein. Donc on passe, il y a une colonne à passer, et c'est la deuxième colonne après. À droite, on descend maintenant. Voilà, importer le fichier de licence. On va donc faire rentrer dessus. Maintenant, je suppose que je vous faire carte. Liste déroulante, document réduit. Accès rapide, liste. Voilà, je suis dans mes documents. Attends, il faut chercher avec mon clavier. Voilà, donc on rentre dans le document directement, parce que moi, je l'ai mis dans le document. Je me place au fichier, donc Leclerc, là, qui est mon adresse email, et qui est vraiment la clé de licence pour le produit. Je vais faire tap. Nom du fichier à ouvrir, texte. Édition, sélectionnez Leclerc. C'est le fait des tamas. Dossier parent, bouton. Historique, précédent, bouton. Historique, suivant, bouton. Ouvrir, bouton. On va faire ouvrir, alors. Voilà, vous pouvez voir par vous-même que, en l'occurrence, c'est fait. Alors, voilà, là, on va... Bien, on vient donc de mettre l'activation en place. Et là, donc, il m'a demandé de me connecter. Donc, j'ai sauté l'opération de la connexion pour Google. Tout simplement, je vous redis, je suis obligé de travailler avec mon Ultrabook, tout simplement parce que je suis tombé en panne avec mon PC de bureau au niveau du son. Je n'ai personne avant encore une bonne semaine pour me dépanner, étant donné que dans ma famille, d'autre côté de Paris, Lila a encore attrapé pour la deuxième fois le Covid à l'école. Et donc, je l'ai su, bah, hier, tout simplement. Et donc, on ne la verra pas, enfin, on ne les verra pas ce week-end. Ça me repousse au moins d'une semaine pour faire une vidéo avec le PC de bureau. Pour le son, on va peut-être deux, je n'en sais rien. Donc, je travaille sur le Ultrabook, comme pardon. J'ai cette opération, donc, d'activation sur Google pour faire fonctionner Spicay. Tout simplement, c'est qu'avec l'Ultrabook, je suis obligé de naviguer dans tous les sens. Et j'ai pensé que ça allait vous perturber pour les amis qui débutent vraiment sur Spicay. Ceux qui connaissaient le premier Spicay et qui l'avaient activé, qui l'activait. Les panneaux sont légèrement différents. C'est un peu la pagaille dedans pour s'y retrouver. Et donc, j'ai préféré sauter l'étape. Mais l'étape de la connexion sur Google, pour activer Google à chaque démarrage de Spicay, vous l'avez sur le Spicay de 2020, c'est la même activation. Donc, si vous avez mis en place Spicay 2020 à l'origine et que vous en serviez couramment tous les jours, c'est la même activation. Ça n'a pas bougé du tout côté Google. Donc, je m'excuse, mais je ne peux pas vous la présenter. Maintenant, je vais vous montrer qu'on est bien connecté, c'est le principal. Donc, je vais ouvrir le menu directement de Spicay. A noter que quand je rentre dans les applications, apparemment, je n'ai pas de son dedans. Alors, est-ce que c'est normal qu'il faut que j'active ? Est-ce que c'est mon ultra-bouge en 5 et tout, mais je n'ai pas de son. Donc, on y va. Mais ça, il y a toujours. Pas de racontour. Je ne sais pas. Ah non, c'est l'espace de stockage à distance. Alors, espace de stockage à distance. Donc, on rentre dedans directement. Voilà, ils se sont rentrés dedans. Directement. Ah, j'espère, tout au moins. Alors. Barre de menu, option de stiquet, appuyez sur le flèche gauche ou droite pour vous déplacer. Application A, menu, agenda, appuyez sur le flèche O. Autres applications, base de données. Donc, je rentre à nouveau dans le bas, ça. Entrez, Google Drive, j'ai. Voilà, Google, grave, je n'ai pas appris assez fort. Je ne sais pas, ce mot de travaux qui débloque complètement. Réglez tous les volumes, barre de menu, autre application. Agenda A, poste, stiquet, ctrl Q. Non, on ne peut pas le quitter. Autres applications, espace de stockage à distance sous menu. On rentre dedans à nouveau. Ça, ça vient de moi, vous ne la faites pas. Alors, on clique dessus. Fermeture des menus. View de liste, un sur un. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Arborescence, stiquet ouvert aux éléments. Utilisez les touches fléchées pour parles. Radio, TXT, sur route. Je suis bien rentré dans Google Drive, où j'ai mis dedans les fichiers que je voulais. Enfin, les fichiers que j'en ai mis à, j'ai mis les radios, tout simplement. Voilà, ça, ça partient donc à expliquer qu'ils sont dedans. Je ne sais pas pourquoi, qu'ils s'en sont mis dedans. Mais on fera le ménage après. Voilà. L'important, c'était que je vous montre vraiment que ça fonctionnait. Brouillon 1, RTL. C'est un appui. Donc, je vous remontre sur le premier. Brouillon 6, brouillon 2, brouillon 10, radio TXT. Voilà, c'est bien un fichier testé que j'ai mis dedans, directement, en place. Donc, je vais quitter ça. Voilà, donc j'ai fait Alt, puis je suis remonté sur quitter. Vous voyez, je n'ai pas de son du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je vais mettre ça que je vous rende à nouveau, dans le stockage. Je suis rentré au quart de temps. Là, c'est vraiment mon PC qui débloque. Donc là, vous voyez, on pourrait vraiment obtenir le lien. Voilà. En cliquant dessus, on verra ça. Sur notre vidéo, le but, pour moi, c'était vraiment de vous montrer que, un, l'activation, on pourrait la faire facilement. Quand tout va bien, quand on a un PC qui fonctionne. Et que vraiment, après, pour se connecter, ce n'est pas compliqué. Vous connaissez la manœuvre maintenant pour vous connecter à Google de chez vous, de toute façon. S'il faut plus tard, je referai une vidéo quand j'aurai ma machine qui fonctionne. Mais pour le moment, je ne peux rien faire, j'en suis navré. Donc, si vous vous rappelez, si vous consultez la vidéo qui se trouve sur CCinfo91, elle est faite pour vous, de toute façon, comme toutes les vidéos. Vous pouvez les consulter, il n'y a aucun problème. On va les redonner si vous les jugez utiles. On est là pour ça. De toute façon, c'est polé, s'entraider, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est fini, disons que pour là, on peut voir qu'on peut se connecter. On peut voir qu'on peut rentrer dans Google Drive. Donc, on est bien connecté, il n'y a pas de souci. On fera la suite dans d'autres vidéos. Donc, je m'excuse, tout simplement, pour les petits soucis que je vous pose actuellement en écoutant les vidéos par rapport à cette Ultrabook. Je faisais les moyens de bord. Et croyez-moi que j'en ai ma claque. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Pour ceux qui me disent, pourquoi tu ne mets pas le speaker sur ton Mac, parce que j'ai eu deux demandes. Alors, tout simplement, c'est que mon Mac, c'est le MacBook 13 pouces M1. Il n'y a pas Windows dessus. On ne peut pas mettre Windows dessus, ou alors, je ne sais pas encore faire, parce que moi, c'est mon nouveau matériel, que j'ai reçu il y a peu de temps. Mais pour moi, on ne peut pas mettre Windows dessus. Et s'il n'y a pas Windows, on ne peut pas mettre speaker dessus directement, on ne peut pas mettre speaker sur un Mac actuellement, directement. Je l'avais fait dans le temps sur mon iMac, en 2012, parce que j'avais installé Windows 7 dessus à l'époque, en double. Ce qui fait que speaker, j'avais pu l'installer dans la partie de Windows, directement, et ça avait bien fonctionné, d'ailleurs. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas le faire, et je ne me permettrai pas de le faire, histoire de mettre mon Mac en panne. Donc, ça fonctionne. Maintenant, je vais vous donner l'adresse qui correspond pour joindre directement le site de Spiquet, et avoir vraiment toutes les informations que vous avez besoin. Alors, je tiens à préciser que sur ce site, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez donc contacter Emmanuel Roger, aussi bien pour des panes que pour des renseignements, que pour acheter tout. Vous avez tous les renseignements que vous avez besoin sur son site. C'est complet. Si vous écrivez à Emmanuel, je peux vous garantir qu'il va vous répondre. Il n'y a aucun problème pour cela. Moi, il m'a répondu à deux reprises de suite. Il n'y a aucun souci. C'est rapide. Par contre, personnellement, je rappelle, et je le redis pour toutes les vidéos concernant Spiquet, je suis juste là, comme pour toutes les autres vidéos, d'ailleurs. Mais là, pour Spiquet, je suis juste là pour informer sur le logiciel Spiquet, ce qu'on peut faire avec, à ma façon. Je ne suis pas un pro. Je n'ai pas la prétention d'en savoir beaucoup plus que d'autres personnes. Je ne suis pas là pour remplacer Emmanuel du tout. J'ai pris en charge Spiquet en 2020 par rapport à la volonté de Nadine avant qu'elle disparaisse. Là, on attendait un certain temps avant que Spiquet 2022 sorte. Bon, j'attendais. Et puis, je me suis rendu compte, vu les demandes que j'ai reçues en perso, qui fait que je vous fasse quand même des vidéos. Donc, ayant eu l'autorisation de notre ami Emmanuel Roger de faire ces vidéos pour vous comme pour la première fois, j'ai décidé de vous informer. Je suis bien informé et non pas pour vous faire des cours. Je ne suis pas formateur, je ne suis pas vendeur, je ne suis rien du tout. Je le fais à titre personnel. Et pour tout le instant, vous devez consulter, intervenir, voir sur le site de Spiquet l'adresse que je vais vous donner. Je ne pourrai pas répondre autrement. Par contre, si je peux vous aider à titre personnel, et non pas sur les listes de forums, pas sur les forums, tout en moins, titre personnel, vous pourrez toujours m'écrire à mon adresse, donc leclerralain91.gmail.com Donc, c'est L-E-C-L-A-I-R-A-L-A-I-N-9-1-gmail.com Et j'essaierai de vous aider, comme d'habitude, que je fais le mieux possible. Je ne vous garantis pas tout. Vite, j'essaierai de vous épauler. Il n'y a aucun souci, je ne laisserai jamais tomber quelqu'un, étant donné que j'estime qu'on est là pour aider justement, s'épauler dans tous les sens, et avancer en informatique, ou en téléphonique d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, si vraiment je peux vous aider, je le ferai. Mais pour l'instant, je découvre le produit comme vous. Cela fonctionne. Donc maintenant, au tour d'avoir l'adresse, c'est important pour vous, et je vous la donne tout de suite. Je vous redonne quand même l'adresse à nouveau, pour être sûr. C'est https.com Vous avez donc toutes les coordonnées pour joindre Emmanuel Roger et donc la société Spicay. J'espère que quand même cette démonstration qui est faite comme ça au pied levé pour vous Va vous aider à mettre l'activation en place comme il faut Et puis bon à vous connecter facilement à Google Parce que pour moi avec l'Ultrabook ça n'a pas été facile Je suis passé par trois panneaux complètement différents Et j'ai même tourné en rond à un moment donné Pour valider la permission, l'autorisation de ce piquet pour que je puisse passer Et puis ça a été fait brutalement Puisque j'ai reçu dans ma messagerie la permission de Google Comme quoi j'étais bien connecté à ce piquet Mais ça a été assez dur, assez long C'est pour ça que je vous ai sauté la main J'en suis désolé Maintenant je suis bien connecté sans doute problème Je vous retrouve avec plaisir pour d'autres vidéos concernant ce piquet ou autre chose Je tiens quand même à dire que là j'ai passé deux vidéos de ce piquet à la suite Mais que je n'en ferai pas à chaque fois Je ne donnerai pas de ce piquet à chaque fois Et il faut aussi que je réserve de l'espace pour d'autres vidéos pour d'autres personnes Ce qui est tout à fait normal Mais je fais la suite de ce piquet comme je l'ai promis Même à la société Puisque ça intéresse tous ceux qui ont ce piquet Et je serai là pour aider de façon ou d'une autre Et si je vois vraiment S'il y a un besoin urgent de faire une vidéo En urgence de faire une vidéo Sur ce piquet pour un point déterminé Je me pencherai dessus, je ferai la vidéo Et elle passera en priorité à ce moment là Si je vois que ça peut attendre ou si je vois qu'il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites En 2020 et que ça correspond Je suis désolé mais ça attendra un peu Ou je ne les ferai pas Comme là par exemple pour l'activation de Google Étant donné que de toute façon c'était déjà fait en 2020 Voilà, je vous remercie beaucoup Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir De vous faire ces vidéos Je sais que ce n'est pas toujours parfait Mais bon, ça aide beaucoup déjà Donc quand on me fait remonter des informations en me disant Alain c'était bien, ça m'a aidé J'ai pu m'en sortir ou quoi que ce soit Moi j'en suis heureux parce que je me rends compte que finalement Vous progressez aussi comme nous tous Et que pour les débutants C'est important d'avancer Et de ne pas essayer de m'intéresser sur le bord de la route Et ça, ça me fait vraiment plaisir personnellement Croyez-moi Donc bon courage à tous Et puis à la prochaine vidéo, n'est-ce pas ? Comme d'habitude Je vous retrouve bientôt Salut C'est fini les amis Merci d'être passé sur la chaîne Je vous dis à bientôt avec Pascal Pensez à vous abonner C'est important pour nous Pensez à venir sur notre forum C'est aussi important pour nous Et puis n'oubliez pas On a notre blog maintenant Avec un nom de domaine www.ceci-info91.com Ceci-info91 Il y a un S à info bien sûr Bye bye les filles Salut les gars A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501